Saison bien remplie pour Max Gradel, l'attaquant ivoirien a décroché ce jeudi la Coupe de Turquie avec son club de Sivasport. Sous le regard bienveillant d'Aruna Kone, ancien sociétaire de la formation turque, l'international ivoirien a pris une part active dans ce sacre synonyme de qualification en Ligue Europa, en inscrivant notamment un but au cours de la partie. Voilà le but, on le voit ici à l'écran, regardez, oh magnifique, exceptionnel comme dirait quelqu'un. Alors déjà désigné meilleur et lié au terme de la saison 2020-2021, Max Alain Gradel vient de décrocher. Donc cette Coupe de Turquie, n'est-ce pas que la Super League turque lui va plutôt bien finalement à notre Max Alain Gradel ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il a toujours été égal à lui-même, que ce soit en championnat français comme en championnat turc. C'est le joueur qui a toujours envie de jouer, toujours envie de gagner. C'est quelque part l'une de ses forces qui le maintient sur le terrain. On se rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il a été capitaine, on ne peut pas dire. Il a poussé ses joueurs, emmené tout le monde à jouer, aller jusqu'au bout. Je pense que c'est la confirmation de sa forme et la confirmation aussi de son expérience. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe de Côte d'Ivoire qui jouera dans quelques jours, on va dire, les éliminatoires pour la Cannes. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'Ivoire. Effectivement, je trouve que c'est très bien illustré avec Sivasport. Il a pu s'adapter, comme Orlus l'a dit, très rapidement. Et aussi en 83 matchs, 18 buts inscrits, je pense que pour un Elie, c'est super. Tiens, il est arrivé quand même à Sivasport en 2020. Il venait de Toulouse. Max Gradel marque un but de belle facture dans cette rencontre. Il montre tout simplement que c'était Max Gradel qui n'est pas encore fini malgré l'âge. parce que d'aucuns ne dirait que quand on se retrouve du côté de la Turquie, bon, c'est la fin de carrière et on n'est plus performant. Et certains ont critiqué son choix d'ailleurs. Oui, 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 très critiqué. Mais il démontre le contraire à travers ses performances, à travers ses prestations. Il marque toujours des buts de belles factures, des buts d'anthologie. Max Gradel montre qu'il est encore efficace, il a toujours les coups de raie, il a toujours cette clévaillance, cette lucidité devant les buts. Et nous, vraiment, on est très contents, on est très heureux pour lui de voir le fait qu'il brille toujours malgré le fait qu'il se retrouve du côté de la Turquie. Il reste toujours un grand talent et c'est une très bonne chose pour lui et pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors finalement, il a fait le bon choix en partant en Turquie après la France ? Vu le résultat que ça donne, je pense que oui. Déjà en France, il n'avait pas une grande proposition par rapport aux différents clubs au vu de son âge, mais je pense qu'il aurait pu aussi émerger du côté de la série A parce qu'il y a assez de trentenaires du côté de la série A, il aurait été un très bon joueur là-bas. Mais je pense que la Turquie aussi lui colle à la peau parce que quand il a fait son choix, on a traité d'un choix financier parce que Max Alain Gradel a encore de bons restes. Quand on voit sa résilience, son abnégation sur le terrain, déjà il marque à la 95e minute pour pouvoir départager les deux différents clubs. Je pense que oui, la Turquie lui va bien et puis on espère qu'il continuera là-bas ou bien terminera du côté de la série A. Tiens, moi j'aurais préféré voir un Max Gradel du côté de la Première Ligue, voir un Max Gradel du côté de l'Allemagne parce qu'il a l'énergie qu'il faut, il a la vitesse qu'il faut. En Première Ligue, ce qu'on demande, c'est de la vitesse et de l'énergie tenue en match et aussi ne pas être tricheur. Max Gradel, c'est le joueur sur le terrain, lorsqu'il a la possibilité de jouer 90 minutes, il joue pleinement. Donc pour moi, c'est un joueur qui a le profit qu'il fallait pour jouer en Première Ligue, s'imposer. Je pense qu'à Arsenal, ça collait facilement au profit de ce joueur. À Arsenal où Pepe a moins de 30 ans et il a encore su le banc. Pepe, ça dépend. Non, mais pour Pepe, carrément il a eu le temps de jeu qu'il fallait à Arsenal. Il n'a pas su s'adapter, il n'a pas su s'imposer. Boukai Ousaka, c'est un joueur qui a commencé sur le banc pour moi, alors que Nicolas Pepe avait plus de temps de jeu que Boukai Ousaka. Mais Boukai Ousaka a su imposer son style de jeu, imposer son emprunte à cette équipe d'Arsenal et à se montrer indispensable. Moi, ça me donne, il ne faut pas limiter Marcel Ingrader à un championnat où une équipe, ce n'est pas pour les marginaliser, mais c'est une équipe qui a du mal à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions. Une équipe qui s'élimine parfois au quart de finale. La dernière fois que j'ai vu une équipe de la Turquie jouer peut-être, on va dire, une partie forte de la Ligue des champions, c'était Galatasaray qui est arrivé à un certain niveau. Mais après, où est-ce qu'on l'a vu ? Pas du tout. On a envie de voir des joueurs qui s'imposent. On a envie de voir des joueurs qui vont permettre donner une image de la Côte d'Ivoire, imposer une image de la Côte d'Ivoire au reste du monde. C'est ce qui a manqué pour moi. Parce que Gradel, en première Ligue, je ne suis pas très sûr. Mais moi, je suis d'accord avec lui. Il ne mérite pas la Turquie. Mais il a fait la carrière qu'il devait faire. Il a joué en première Ligue, il a joué à Bonnemouth. Il n'a pas été très performant avec cette équipe de Bonnemouth. Non, mais qu'est-ce que l'équipe de Bonnemouth est performante ? Mais en même temps... Ce que je voudrais dire, c'est que... En ce moment, Bonnemouth est un cas de classement. La Turquie a devenu quand même un championnat qui est un peu prisé par les Ivoiriens. On a Zokora qui est passé par là. On a Emmanuel Lebué. On a Didier Drogba. Aruna Kone. Aujourd'hui, on a Mas Gradel. C'est vrai que très souvent, quand ils y vont, ils sont... Comment ? Didier Drogba, il était parce qu'on fait une carrière. C'est pour de l'argent, ils vont avoir bien ça. Vous avez Zokora qui est tout sur lui. Justement, c'est quand même le championnat où les Ivoiriens vont pour terminer leur carrière. Et quand ils vont, ils restent toujours performants. Ils restent toujours compétitifs. C'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on demande pour Mas Gradel. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus demander à Mas Gradel de jouer en première ligue. Ce n'est pas possible. Il n'a plus cette force, cette vivacité. Pourquoi ? Voilà, de pouvoir jouer dans ce championnat. Vous savez, c'est un championnat très, très intense. La première ligue, vraiment, je ne voulais pas qu'on puisse cramer notre Mas Gradel. Je le préfère là où il se trouve, du côté de la Turquie, à Sivasport. Il fait son bon ange de chemin. Moi, je ne suis pas d'accord avec Ibrahimovic. Bah oui, mais... Non, mais je ne suis pas d'accord. Mais vous n'allez pas comparer Ibrahimovic à Mas Gradel. Ce n'est pas le même talent, ce n'est pas le même bécu. On nous le dit toujours dans l'incendie. C'est des hommes. Vous avez le même centre de vos veines. Donc, nos joueurs s'y méritent mieux. Ils méritent le championnat anglais. Arsenal, Tottenham. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas des jouets qui... Regardez, regardez, regardez ce but par exemple. Oui, mais c'est que Mas Gradel peut le mettre comme une fois dans le championnat. Donc, je me dis qu'il a encore l'énergie qu'il faut. Il a quand même fait gros. Il a quand même fait gros. Quatre buts inscrits. C'est fort. D'accord. Je vois quoi s'il y aura. Moi, je n'ai pas vu l'énergie qu'il a d'amener une frappe des 16 mètres et inscrire un but. Je pense que c'est un joueur qui a encore ce qu'il faut pour l'après. D'accord. Bon, toujours est-il qu'ils ont quand même gagné une place qualificative pour l'Europa League. Ce titre, c'est le premier de l'histoire de ce club de Sivasport. Que vaut une telle performance pour un joueur de 34 ans quand même ? C'est historique parce qu'il participe grandement à cette qualification de son équipe-là. C'est vrai que quand il allait du côté de Sivasport, ce n'était pas assez évident parce qu'il quittait le championnat français. Là, il arrivait, on se demandait est-ce qu'il allait s'adapter à ce championnat-là. Mais oui, il l'a fait. Il a réussi avec toute une équipe. C'est vrai que ce championnat aussi n'est pas très suivi du côté de l'Afrique, du côté de la Côte d'Ivoire. Mais pour les retours qu'on a eus, Max-Alain Gradel a eu un impact dans cette équipe-là et c'est ce qui lui a gratifié cette qualification. Déjà, son club a été fondé en 1967. C'est leur premier titre. Et Max Gradel a participé grandement à l'obtention de ce premier titre, de cette première Coupe de Turquie. Déjà, il reste dans l'histoire de ce club en étant un joueur qui a permis à ce club de gagner, mais surtout de marquer en finale d'une coupe. Et ce club qui était en deuxième division en 2017 est monté en première division lors de la saison 2007-2018. Et depuis lors, cette équipe est toujours en première division. Et avoir des joueurs comme Max Gradel pour apporter de leur expérience, de leur vécu, c'est une très bonne chose. Et c'est bien pour lui, Max Gradel. Il se rend compte qu'à 34 ans, il a encore toujours de beaux restes, et toujours la capacité de pouvoir faire de grandes choses, en marquant des buts, en remportant des titres. Et ça, c'est ce qu'un joueur recherche dans une carrière, marquer des buts, remporter des titres, pour étoffer sa vitrine chez lui à la maison, qui a fait une carrière pour la regarder, il s'est dit, tiens, j'ai pu gagner encore une Coupe à 34 ans, c'est fabuleux. C'est aussi reconfortant parce qu'on constate en fait que le poids ni l'âge n'est un handicap en fait pour notre métier, et ça donne justement de pouvoir inciter les autres à plus travailler. Moi j'ai une idée, moi j'ai une idée. Si tous les Ivoiriens arrivent à exceller en Turquie, pourquoi pas ne pas envoyer les joueurs qui excellent ici, là-bas, pour commencer, parce que là-bas, c'est vu que les championnats ivoiriens, on envoie un Konaté Karim, les joueurs de la SEC, un peu de joueurs de l'ISSS de Sassandra, tous ces joueurs qui font les beaux joueurs, on les envoie, on essaie de mener des contrats. Parce que la Turquie les veut. Non, mais ils vont les vouloir, ce sont les Ivoiriens, parce qu'ils doivent les prendre. Ah, ils doivent les prendre, ah bon d'accord. Bon, très bien. Alors, les chiffres de Gradel, cette saison, comme le disait Colombe, 7 buts, toutes compétitions confondues, dont 4 en coupe, est-ce que c'est un bilan satisfaisant pour vous ? Oui, il ne faut pas oublier qu'il a délivré 12 passes décisives cette saison, pour moi c'est satisfaisant, et d'autant plus qu'il a participé à permettre à son équipe de remporter la Coupe de Turquie, pour moi c'est satisfaisant, et puis c'est, on va dire, c'est évocateur, c'est expressif, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est expressif, ça confirme la forme de Marcelin Gradel, qu'il pourra faire encore mieux pour la prochaine Ligue Europa, voilà, donc, bon, là c'est... Satisfaisant pour vous ? C'est satisfaisant pour moi. D'accord. Satisfaisant parce que pour moi c'était quand même une longue saison, constituée de 40 matchs, et il a pu assurer quand même, comme il a dit, 12 passes, c'est pas rien pour quelqu'un de son âge. Tiens, pour un joueur de son âge, avoir un tel bilan, je dis que c'est bon à prendre. C'est bon à prendre pour Max Gradel, il n'a même pas rougi, parce qu'il montre qu'il est toujours performant, il est toujours bon pour le service, et moi à ce niveau, je ne vais même pas le blâmer, qu'il continue sur cette lancée. D'accord. Alors Max Alain Gradel qui est présent sur la liste du nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire, M. Jean-Louis Gassé, donc Max qui est présent sur cette liste, est-ce qu'il peut encore apporter aux éléphants de Côte d'Ivoire ? Il peut toujours apporter. Pour moi, l'absence de Max Alain Gradel allait faire tâche d'huile, quand on connaît toutes les qualités qu'a Max Alain Gradel, j'en avais évoqué tout à l'heure, résilience, abnégation, on a suivi lors de la canne récente, les buts qu'il a délivrés, les passes décisives qu'il a délivrés, et son expérience, parce que c'est vrai qu'on taxerait certains d'anciens dans cette sélection-là, mais je pense qu'on a besoin de certains anciens qui ont les qualités requises pour pouvoir faire le mix entre la jeune génération et la génération ancienne. Donc pour moi, il a tout à fait sa place. Alors Max Gradel, il peut apporter, oui, à un certain niveau, il peut apporter un thème d'expérience et d'encadrement des jeunes, mais vous ne pouvez plus demander à Max Gradel d'apporter un thème de performance, ce n'est plus possible, ce n'est pas possible. Il ne serait pas possible parce qu'on l'a vu quand même lors de la dernière canne où Max Gradel a traversé un peu cette Coupe d'Afrique des Nations. Hormis le premier match où il marque le premier but des éléphants de Côte d'Ivoire, toutes les autres rencontres disputées par Max Gradel, c'était Max Gradel qui était moyen. Ça, il faut le dire honnêtement. Donc Max Gradel ne peut plus être un joueur qui peut être constant dans les performances et dans les prestations. Par contre, pour son expérience, pour son vécu, et pour le joueur qu'il est pour la carure, et surtout pour le fait qu'il soit aujourd'hui un grand frère dans cette équipe nationale-là, oui, il peut apporter de son expérience, il peut encadrer les jeunes pour leur permettre de mieux aborder cette rencontre de Coupe d'Afrique ou bien des éliminatoires de Coupe d'Afrique. D'accord. Alors, autre fait marquant quand même, c'était la présence d'Aruna Kone aux côtés de Max Gradel pour la célébration de ce titre. Est-ce que vous y voyez là, oui, je veux dire, un sens particulier ? Oui, beaucoup, parce qu'il a été un joueur important pour ce club, donc je pense que sa présence était bénéfique. Moi, je pense que c'est de l'unité de coutume parce qu'on a vu, du côté des Trappes dans le sport, non pas... De Corra Didier. De Corra Didier, allez soutenir Christian... Crespo. Crespo, Jain Vra. Crespo, Jain Vra, c'est Crespo et Javignot. Donc c'est dit déjà que... Voilà. Ce sont des moments exceptionnels. Je ne sais pas, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit Javignot. Je pense qu'il y allait dans mon sens. C'est clair, c'est clair. Donc c'est bon pour ces joueurs-là qui ont impacté quelque part à un moment de leur carrière ces différents clubs-là. Donc revenez, célébriez avec eux. Surtout que c'est une première pour l'équipe de Siva Sport qui va rejoindre une compétition européenne. Il y a de quoi venir accompagner ce club-là, soutenir et puis festoyer avec eux. Mais c'est une belle reconnaissance pour ces joueurs parce que je crois que ce n'est pas seulement nos footballeurs qui les ont invités, mais plutôt les clubs. Parce que pour ce que j'ai eu à dire, c'est Travso Sport qui avait invité Zokoradidye du côté de la Turquie pour prendre part à la fête du titre. Et aujourd'hui, du côté de Siva Sport, on en a fait pareil. Donc ça veut dire qu'on reconnaît quand même l'apport des footballeurs africains, notamment des Ivoiriens, dans le devenir et surtout dans les performances et dans les prestations de ces clubs turcs. Et franchement, c'est quelque chose qui est à saluer et surtout à répéter du côté de la Turquie, inviter toujours ces joueurs qui ont apporté un plus à leur club pour leur permettre de participer à la fête lorsqu'ils gagnent des titres. Moi, je suis d'avis, il n'y a pas de souci, mais que ça soit aussi de même ici, dans les championnats, ici, bon, quand on a ici, par exemple, les académiciens, il y a Yaya Touré, Colot Touré, je ne sais pas... Maestro. Maestro. Bon, quand la SEC gagne, on ne les voit pas. On paye des billets d'avion pour aller en Europe, l'autre côté, là, pour aller soutenir. C'est vrai, c'est pas mal, c'est bien, c'est aussi une solidarité, mais aussi encourager nos petits frères. Parce que c'est ça aussi. Vous avez été invitées par le club. Non, mais il y a une invitation, on peut venir, simplement, on peut venir, même si on ne t'invite pas, tu viens, parce que c'est ton club de cœur. Ah bon ? Donc tu viens, non, ce n'est pas forcément une invitation, ton club joue une finale. Je suis d'avis avec toi. Tu viens, surtout un club comme peut-être les clubs de Ligue 1. Vous voyez, c'est intéressant, ça va donner un peu de force aux jeunes qui vont se débattre pour aller jouer vers... Voilà, d'autres compétitions aussi. D'accord. C'est très important, hein. Allez, dernière question, Syva Sport, donc vainqueur de la Coupe. Trace Bonne Sport, champion, Trace Bonne Sport avec Gervigneau et Jean-Hébrard Croissy. Bon, c'est véritablement l'année des Ivoiriens du côté de la Turquie, n'est-ce pas ? Effectivement, et c'est la preuve, en fait, que le championnat turc n'a plus de secret pour les Ivoiriens. Donc c'est bien de savoir qu'on peut gagner des lauriers là-bas. Bon, je pense que ça ne commence pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a ces joueurs-là qui ont été un peu les précurseurs, qui ont posé les premiers pas du côté de ce pays-là. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. On aura encore le temps de voir des joueurs ivoiriens, on va dire fleuris, réussir du côté de la Turquie. J'ai envie de dire que la fin du championnat turc se conjugue en orange, blanc et vert parce qu'on a des joueurs qui sont titrés. Mais c'est très bien, c'est une bonne chose, c'est bon pour la confiance, pour nos joueurs qui viendront en sélection. Et puis c'est bon aussi pour ces clubs-là qui se disent, tiens, les footballeurs ivoiriens sont talentueux, ils sont compétents et ils pourront toujours regarder du côté de la Côte d'Ivoire pour venir encore, pourquoi pas, recruter des joueurs ici. Je pense que Mas Gradel, Gervenio, Jean-Ivoire, Croissy, ne seront pas les derniers à évoluer dans un club turc. On en aura d'autres encore cette saison ou la saison prochaine ou les saisons à venir. Mais au-delà même de la Turquie, les Ivoiriens brillent dans d'autres championnats. Là, on a évoqué le cas de Franck Kessier du côté du Milan. Il y a aussi Aller qui a aussi brillé avec son club qui est champion. Donc pour moi, les Ivoiriens brillent dans leurs différends. Il y a Tramboli aussi avec Ferren Varos. Ferren Varos, oui. Mais c'est un contraste. Et puis ici, on n'arrive pas à briller. Tout ça, on brille là, on brille là, on brille là, mais ici, on s'éteint. C'est compliqué. Donc il faut que quelqu'un rallume la flamme. Ils sont en train de briller de l'autre côté. Donc l'enferne appelle la nation entière. Voilà, contre la Zambie là, il faut qu'on brille. Il faut qu'au moins on ait 3 buts à 0. Parce qu'il y a un but à 0, on n'est plus dedans, on ne veut pas ça. Il ne faut pas de la sélection. De la sélection, parce que c'est ici le championnat. Non, non, pas du championnat. La sélection ivoirienne, c'est très important. On a besoin de ça, on a besoin de victoire. D'accord. Une très belle victoire. Merci. Merci beaucoup. C'est un qui le sait, j'en dis. Allez, on va se détendre un petit peu maintenant. Oui, ça y est, on a fini avec les gros dossiers de la soirée. On va commencer à se détendre, on va commencer surtout à cumuler des points. Bah oui, pour la team Happy. Happy, happy. Et la team Gouma FC. Gouma FC, ils seront goumatisés. Allez, je vous propose une déconnade.